Concombre Courage. La variété Courage a été élevée en Inde, mais l'origine n'affecte en rien la possibilité de sa culture dans nos conditions climatiques. De plus, la variété se sent bien avec nous. Presque tous les jardiniers cultivent cette culture sur leur site, il est donc important de choisir la bonne variété qui donnerait une bonne récolte et qui n'aurait pas à bricoler beaucoup. A cet égard, la variété Courage F1 a fait ses preuves. Caractéristiques et caractéristiques de la variété Courage F1 fait référence à des hybrides à maturation précoce, élevés par des sélectionneurs russes, représentant de la célèbre société Gavriche. La variété convient à la culture en serre et en plein champ, cependant, elle se sent mieux sous une pellicule. Concombre Courage Il a été inscrit au registre d'État de la Fédération de Russie en 2002. Peut être cultivé en Ukraine et en Biélorussie. Il est recommandé de cultiver à la fois dans les chalets d'été et dans les fermes. Caractéristiques principales, 38 à 45 jours s'écoulent entre les premières pousses et la maturité technique du fruit. La variété Et par thénocarpique, c'est-à-dire autogamme, la plante est indéterminée, sans limiter la croissance de la tige, les fleurs sont femelles. Les ovaires sont disposés en grappes ou bouquets, les cils peuvent atteindre 3 mètres, dans ces manfeuillus. A partir de la description de la plante, vous pouvez découvrir que la variété est à haut rendement. Sur une pousse principale, jusqu'à 4 concombres peuvent être attachées en même temps dans un œuf, jusqu'à 8 fruits sur les côtés. Une plante peut produire jusqu'à 30 à 35 concombres à la fois. S'échapper avec des fruits Les bords des limbes des feuilles sont irrégulièrement dentelées, les feuilles sont moyennes, de couleur verte. Les concombres ont une forme cylindrique, pèsent de 100 à 140 grammes. La longueur de la feuille verte est de 12 à 17 centimètres, le diamètre est de 3,5 à 4 centimètres. Sur la peau vert foncée, une floraison cireuse est à peine visible, des rayures blanches sont faiblement exprimées. Les fruits sont savoureux, aromatiques, sucrés, croquants. Les avantages de la variété Maturation précoce Un degré élevé d'adaptation à diverses conditions climatiques Zélenzi commercialisable Résistant à la sécheresse Bonne qualité de conservation et transportabilité Résistance aux maladies Maturation simultanée des fruits De plus, la variété a un but universel Zélenzi peut être consommée frais et utilisée pour la mise en conserve, le sel et la préparation de salades Fruits Les inconvénients de la variété courase peuvent être attribués aux capricieux de la plante car elle demande des soins, l'or De la croissance La variété doit former un buisson Le manque d'engrais conduit au fait que des cavités vides apparaissent dans les verres et qu'un arrosage insuffisant affecte le goût Le concombre de la variété courase devient amère Cultiver des concombres de la variété courase Les jardiniers recommandent de cultiver des concombres à travers des semis Ainsi, la plante pourra réaliser pleinement le rendement qui lui est inhérent Les semis doivent être effectués à la mi-mai Planter les plants dans une serre ou dans un lit de jardin, début juin Un mois passera de la plantation à la récolte des premiers fruits Sur une note, les concombres courage sont mieux cultivés en serre qu'en plein champ, car ils portent mieux leurs fruits en serre Pour économiser de l'espace dans les serres, les pousses sont liées à un treillis préinstallé Lier les concombres permet à la masse verte de se baigner au soleil, ce qui a un effet bénéfique sur le développement des fruits Cependant, la culture en extérieur rend les plantes plus robustes et résistantes à diverses maladies Les concombres du jardin ont un système racinaire plus puissant Sélection du sol et préparation du sol Pour la plantation, les concombres poussent mieux dans un sol fertile et meuble, qui contient Sol limoneux sableux, sol noir fertile, sol limoneux et gris forestier Le lit doit être fait dans un endroit bien éclairé, protégé des vents La culture végétale ne réagit pas bien aux changements brusques de température diurne et nocturne Elle aime les arrosages abondants Les précurseurs des concombres peuvent être des tomates, des pois, des haricots, des haricots, du chou Lits de jardin Comment bien préparer le jardin Les jardiniers recommandent de préparer un lit couche par couche Chacune des couches doit avoir approximativement la même épaisseur, 5 à 6 cm La couche principale est constituée de feuilles mortes Il doit être placé en premier Sur celui-ci, vous devez verser un sol fertile avec du fumier pourri ou de l'humus introduit Ensuite, deux couches doivent être répétées et la plus haute doit être versée Qui sera composée de terre de jardin et d'humus ou de Tourbe dans un rapport de 2 sur 1 Sopoudrez durée et d'eau entre les couches Attention ! Avant de poser la couche suivante, vous devez attendre que le sol absorbe complètement l'humidité Certains préparent le lit comme ceci Une couche de terre est retirée de la surface allouée sur une profondeur de 20 cm Il est remplacé par un mélange d'aiguilles de l'année dernière, mélangé avec du compost, de la sueur et de la paille pourrie, des Broussailles finement hachées et de la tourbe Mettez de l'humus dessus et ajoutez 100 g de cendres de bois pour 1 m² En plus, vous devez verser une couche de sol fertile de 20 cm d'épaisseur Les premières couches peuvent être plus petites 10 cm La préparation du sol en automne est légèrement différente du travail de printemps A ce stade, vous pouvez simplement creuser le lit à la profondeur d'une pelle à baïonnette et ajouter du fumier pourri dans un volume De 20 litres pour 1 m², de la cendre de bois 0,5 kg, du nitrophosphate 75 g Avec l'arrivée du printemps, le jardin devra être creusé à nouveau Préparation du sol pour réchauffer la terre et tuer les microbes pathogènes Le lit de jardin est renversé avec de l'eau bouillante et recouvert de polyéthylène Semer des graines pour une meilleure germination et une productivité accrue Les graines de concombre courase sont trempées dans la solution des pains Pour une désinfection supplémentaire, plusieurs cristaux de permanganate de potassium sont ajoutés au liquide Le semis est effectué directement sur le lit de jardin en les enterrant peu profondément dans le sol Au-dessus des graines, vous devez verser un sol de 1,5 cm de hauteur, ce serait suffisant Lors de la plantation, laissez une distance d'au moins 1,5 mètre entre les rangs Le semis en pleine terre est effectué uniquement à un moment où le sol se réchauffe bien et sera d'au moins plus 15 C Pour maintenir la température optimale de plantation, il sera nécessaire de la recouvrir d'un film pendant un certain temps afin de Protéger les cultures de la menace de gelée récurrente et de basse température nocturne Arrosage planté des semis Lorsque quatre vraies feuilles se forment sur les jeunes plantes et que le système racinaire est bien ramifié Il est temps de transplanter les semis dans le lit de jardin Après la transplantation, il doit être bien arrosé La plantation ne doit pas être épaissie, car les plantes ont besoin de beaucoup d'espace pour se développer et fructifier Il est recommandé de planter trois plantes par deux mètres carrés Il est préférable de planter un jour nuageux ou le soir Une chaleur intense peut endommager les semis et le soir, ils se fâneront fortement Il sera très difficile pour de telles plantes de restaurer la turgescence De plus, un oubli peut conduire au développement d'une maladie telle que le fusarium Après la plantation en serre, il est recommandé de maintenir la température au même niveau pendant plusieurs jours Et lors de la transplantation en pleine terre, il est recommandé de recouvrir les buissons de papier d'aluminium ou de spambon Semi-entretien des concombres de la variété Courage Le rendement d'une culture de concombre dépend de soins appropriés, arrosage en temps opportun, fertilisation, formation d'un buisson Et récolte, peut-être lutte contre les maladies, le cas échéant Comment former correctement un buisson ? Le bouquet de la variété ne peut se manifester que si une formation compétente du cil est effectuée Lorsque 5 feuilles à la base du fouet sont bien développées sur la plante, il faudra retirer tout l'ovaire des aisselles, uniquement Les pousses latérales qui se forment, des fleurs femelles, qui contrairement aux mâles, sont décorées d'étamine Cette formation permettra à la culture de former un système racinaire bien développé De plus, dans les deux nœuds suivants, seul l'ovaire devra être laissée, toutes les pousses qui se déplaceront sur le côté doivent être coupées De plus, il est recommandé de pincer chaque feuille Le sommet doit également être pincé lorsqu'il atteint le sommet de la serre La taille du feuillage est effectuée s'il y a une accumulation abondante de masse verte Une telle procédure est nécessaire pour éclaircir la brousse afin de ne pas provoquer le développement de l'oïdium ou d'autres maladies Formation de bouche Un bon arrosage est la clé d'une bonne récolte Le concombre à fruits court de la variété courase est une plante qui aime l'humidité Si vous leur fournissez un arrosage suffisant, vous ne pouvez avoir aucun doute quant à l'obtention d'une récolte importante Vous devez l'arroser avec de l'eau tiède deux fois par jour, le matin et le soir, avec un intervalle de deux jours Il est recommandé de verser jusqu'à 4 litres d'eau sous une plante adulte Il est recommandé de ne pas arroser sous un buisson spécifique, mais d'humidifier la surface du sol entre les plantations Ainsi, il est possible d'assurer une humidité uniforme du sol et de ne pas exposer le système racinaire de surface de la plante Arrosage lors de la culture de concombre En plein champ, il est recommandé d'arroser en fonction des conditions météorologiques Si le temps est chaud, l'arrosage est effectué le soir, tous les jours Par temps pluvieux, les concombres n'ont pas besoin d'être arrosées L'arrosage est nécessaire, lors de la formation de nouveaux ovaires, après la récolte du fruit, pendant la fructification en masse Si le feuillage est flétri, les plantes ont besoin d'être arrosées, même si le moment n'est pas encore venu Fertilisation Pendant la saison de croissance du développement, les concombres ont besoin d'une alimentation quadruple Vous pouvez effectuer un pansement racinaire et un pansement foliaire, en pulvérisant des engrais minéraux dissous dans l'eau, sur le feuillage En grès, la fertilisation est souhaitable le soir, après le prochain arrosage ou après la pluie Règle de récolte et de stockage Les premiers fruits apparaissent à la mi-juillet Avec des soins appropriés, jusqu'à 10 kg de légumes peuvent être récoltés dans un buisson Lors de la plantation de 3 arbustes par 1 m², le rendement atteindra 20 kg Important, il ne faut pas attendre la pleine maturité des concombres Les légumes doivent être récoltés en cornons mûres, car la maturation complète n'est autorisée que si l'objectif est de récolter des graines La récolte est effectuée 1 fois en 2 jours Si vous surexposez des concombres sur un buisson, leur goût se détériorera, de l'amertume apparaîtra et la peau deviendra dure De plus, une récolte intempestive ralentit la maturation des fruits nouvellement noués Il est recommandé de retirer les premiers verres lorsque leur longueur atteint 10 cm, ce qui est nécessaire pour stimuler la formation des fruits Et non pour le développement de la brousse et la croissance de la masse verte Il est préférable de cueillir les concombres tôt le matin ou tard le soir Pendant ce temps, on peut s'assurer que les légumes sont fermes et ne contiennent pas de cavités vides Pendant la collecte, vous ne pouvez pas tirer les concombres et les tordres, en essayant de détacher le verre de la tige Il est recommandé de travailler avec des ciseaux car la tige doit rester sur la pousse en croissance Les fruits récoltés ne perdent pas leur présentation, goûtent dans les 8 à 9 jours, seulement ils doivent être transportés au sous Sol, où il fait sombre et humide De plus, vous devez couvrir les concombres avec un matériau non tissé foncé Vous pouvez utiliser de la toile de jus Ce souci est compte tenu du fait que la peau des concombres de la variété courase est plutôt mince Lorsqu'ils sont conservés à température Ambiante Les légumes perdront leur turgescence déjà pendant 2 jours Ils seront flasques et léthargiques Ravageurs et maladies Mesures de contrôle L'avantage incontestable de la variété courage par rapport aux autres représentants est qu'elle est peu sensible aux ravageurs et aux maladies Si, néanmoins, un malheur a dépassé, il est recommandé de commencer le combat à temps pour ne pas ruiner toute la récolte Voici les maladies les plus courantes dont souffrent les concombres et essayez de prendre en compte les ravageurs des cultures maraîchères Cladosporium L'apparition de taches gris-brun sur les plaques foliaires indique la présence de cette maladie A travers des trous se forment dans les zones touchées, les feuilles meurent, la plante est en retard dans son développement Pour la prophylaxie, il est recommandé d'éclaircir la plantation, d'éliminer le feuillage dense Vous devez le traiter en pulvérisant la bourrage avec une solution de liquide bordelais Nécessitent un traitement double avec un intervalle de 7 à 9 jours En trachnose, des zones mortes peuvent être observées sur les plaques foliaires Les fruits se tordent, des bosses avec du mucus rose se forment sur les côtés Les légumes acquièrent un goût amer, il devient impossible de les manger L'oxychlorure de cuivre est utilisée pour la pulvérisation Les légumes ne peuvent pas être cueillis pendant le traitement Trips, une défaite massive par les trips entraîne la mort de la plantation Car les petits insectes se nourrissent de jus de bourrache Il est possible de déterminer qu'un insecte suceur peu profond à commencer sur les plantes Par les taches jaunes et beiges à croissance rapide Si vous ne commencez pas le traitement, la brousse se desséchera A des fins de prévention, il est recommandé à chaque automne de creuser les lits à la profondeur d'une pelle Et de les asperger d'une Solution dactylique ou de cabophos Parmi les remèdes populaires pour lutter contre les ravageurs Le moyen le plus efficace peut être appelé traiter les plantations Avec une infusion de piment Le concombre courage est une variété polyvalente à haut rendement Avec le respect de la technologie agricole, vous pouvez obtenir une bonne récolte Les Hélène Tsi conviennent à la consommation fraîche, à la mise en conserve, au salage et conservent longtemps leur présentation